Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Aujourd'hui nous sommes samedi 30 juillet 2022 et nous allons faire une vidéo un peu plus spéciale puisque c'est le week-end, donc le week-end on relâche la pression de tout ce qui fait notre semaine, c'est-à-dire sur la politique ceci cela qui est assez stressante et les déclarations de ceci de cela. Et donc nous, le week-end c'est le repos complet et prendre des sujets beaucoup plus en direction de l'histoire et d'où pourquoi aujourd'hui je vais vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Pagan TV, animée par Oleg de Normandie, concernant les Vikings. Et je suis heureux de faire cette guidance dans le sens que nous sommes accompagnés depuis des mois avec notre ami et protecteur, le dieu Odin, accompagné de ces deux perroquets, n'importe quoi perroquets, de ces deux moineaux, non, de ces deux corbeaux, voilà. J'arrive à trouver les termes. Alors c'est une naine et l'autre, je ne sais plus. Et tu m'excuses alors, Odin, si je me trompe. Mais donc nous allons parler de Pagan TV et de Oleg. Je trouve que ce monsieur Oleg de Normandie qui fait des vidéos qui sont très intéressantes, très culturelles, il faut le dire, très instructives. Je regrette que ce qu'il fait ne soit pas entendu par d'autres chaînes, par d'autres médias. Et donc on va regarder ensemble son travail sur ce sujet bien précis. Je cherche mes cartes qui ont disparu de la circulation. Wendy, où sont les cartes à papa ? Elles ont disparu. Wendy, où sont les cartes à papa ? Evidemment, je ne sais pas où elles sont, elles ont disparu de la circulation. Alors je cherche à nouveau. Ah, voilà. Non. Voilà, je les ai trouvées. Je n'avais que la boîte vide. Alors donc je vais voir à peu près déjà l'ambiance générale concernant monsieur Oleg de Normandie, à savoir, à connaître ses énergies en premier. Et après nous regarderons son travail. Voilà. Alors je te demande, Odin, de me montrer quelques cartes. Tiens donc. Une est là. Une a été renversée. Ah, une deuxième est renversée. Tiens, tiens, tiens. Et on va prendre celle-ci. Voilà. Ici. Alors. On nous dit, on nous parle ici, concernant monsieur Oleg de Normandie, guérir les peines du cœur, les peines de cœur. On nous dit ici, l'amour est étrange. On nous dit ici, « Heure de croyance et de style de vie et d'attitude ». Ça correspond très, très bien à monsieur Oleg. C'est-à-dire que le travail de monsieur Oleg, il est là pour, en fait, pour ouvrir les yeux des gens sur une histoire que l'on nous a racontée et qui paraît être fausse. Donc, monsieur Oleg, en parlant de tous les sujets concernant les vikings, provoque indirectement une heure de croyance, c'est-à-dire entre les pro-vikings et les pro-catholiques. Ça crée, vous voyez, une sorte de de défiance, de heure de croyance. D'où pourquoi monsieur Oleg parle beaucoup de ça parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur et qu'il veut soigner les blessures du passé. Les blessures du passé, on peut l'attribuer, si vous voulez, aux mensonges concernant les vikings, dans le sens que, on nous dit toujours, que même dans les séries télé, voire chez certains historiens, ils considèrent les vikings comme des gens barbares qui faisaient des guéguerres, des guéguerres surtout aux monuments aux catholiques parce qu'ils étaient assoiffés de sang, ils pillaient, ils volaient, voilà, des gros barbares, des sauvages, c'est comme ça qu'ils sont décrits dans l'histoire et ce qu'on nous enseigne. Le problème, c'est que monsieur Oleg a raison. Il a raison dans son combat. Pourquoi ? Parce que l'image qui est donnée des vikings est totalement fausse. Est totalement fausse pourquoi ? Aujourd'hui, il suffit de regarder ce que notre humanité, il est vrai qu'à l'époque des vikings, ils se battaient à coups de haches, à coups de flèches, à coups d'épées. Est-ce que c'est barbare ? Pour nous, ça nous paraît barbare, effectivement. Mais si l'on compare à notre histoire moderne, comment on se bat, nous, aujourd'hui, nos armées ? Elles se battent avec des missiles, des kalachnikovs, des mitraillettes, ceci, cela, voire des missiles nucléaires aussi. Alors, est-ce qu'ils sont plus barbares que nous ? Non. C'est juste l'époque qui est différente. Mais la barbarie, elle existe toujours autant. Est-ce que, posez-vous la question, lorsque l'Église catholique, les papes de l'époque, ont instauré l'Inquisition, vous savez, c'est mettre des gens au bûcher pour hérésie. Lorsque vous cherchez la définition de l'hérésie, il est souvent indiqué que c'est les personnes qui refusent de se convertir à leur religion. C'est que le Vatican, à l'époque, les papes de l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement dit que telle et telle doctrine était de l'hérésie. au nom de quoi une religion peut-il imposer à une civilisation de changer de tradition, de changer de culture, d'oublier leurs ancêtres ? En quel ? Quel est leur droit de dire ça ? Aucun. Aucun, ce n'est pas leur droit. Mais ça ne les a pas gênés à mettre des gens au bûcher. Pour un oui, pour un non, ils allaient au bûcher. Je vous signale au passage qu'il y avait des femmes, voire des hommes qu'ils ont mis au bûcher, sous prétexte que physiquement, ils avaient un beau physique. Et ils disaient que c'était des gens tentateurs, c'est-à-dire que c'était le diable parce qu'ils tentaient les autres du fait qu'ils avaient un beau physique. Voyez, qui a été le plus barbare ? Les vikings ? Ou l'inquisition de l'église catholique ? Posez-vous la bonne question, les amis ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes plus vertueux que les vikings ? Mais pas du tout. Regardez, les Américains, ils ont bien bombardé Nagasaki et Hiroshima avec des armes nucléaires et qu'ils ont tué des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Les guerres que nous connaissons aujourd'hui. On tue cent fois, trois cents, quatre cents fois plus, voire dix mille fois plus que ceux qui étaient à l'époque des vikings. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir pourquoi les vikings faisaient ceci, cela ? Ils faisaient des raids en Europe. Pourquoi ils faisaient ça ? Il y a toujours la cause à l'effet. Et qui a écrit l'histoire sur les vikings ? L'église catholique, les moindres de l'église catholique. Donc, ils ont peut-être volontairement modifié l'histoire pour les faire passer pour des barbares. On a toujours représenté les vikings avec des casques des casques avec des cornes. C'était représenté pour être le diable. Eh bien, c'est ça que met M. Oleg de Normandie en avant. Il vous invite à vous poser les bonnes questions, à faire vos propres recherches. Parce que vous savez, les amis, lorsqu'une civilisation, perd sa culture, perd sa tradition, perd son histoire, c'est indirectement ce que veulent nous faire certaines associations US qu'ils appellent cancel culture, c'est-à-dire détruire les traditions et la culture d'une société pour en mettre une à la place. Eh bien, on appelle ça du sectarisme. L'histoire des vikings devrait nous enseigner aujourd'hui que dans le monde où nous sommes, nous devons respecter tout le monde, quelles que soient nos différences de culture, de tradition, de couleur de peau, de vie. C'est un excellent enseignement, l'histoire des vikings. Mais il est normal qu'il faut aussi leur rendre justice. vous voyez, moi je suis baptisé catholique. Mais j'ai arrêté ma religion. J'ai arrêté ma religion puisque j'avais l'impression de mensonge. Et je suis aujourd'hui odinique. D'où pourquoi je vénère Odin, même si ça dérange certains qui m'appellent idolâtres. s'ils ne sont pas contents que je vénère Odin, comme j'avais fait dans une vidéo, je vais honorer Sainte Carotte, Sainte Concombre, Sainte Cornichon. Vous voyez, aujourd'hui, nous arrivons dans une société totalement différente où la foi est plus importante que l'identité de sa religion. Moi, je suis devenu Odin. Je ne suis pas Odin, il ne faut pas exagérer non plus. Je me suis mal exprimé. je suis devenu odinique. Dans le sens que Odin représente la liberté. La liberté de foi, de tradition, etc. Chose que ne me donnait pas la religion monothéiste. Et le travail de M. Oleg est vraiment formidable dans ce sens-là parce qu'il éveille les consciences. Il est vrai qu'il n'est pas entendu par des médias. Mais ça, vous voyez, il ne faut rien attendre des médias. Donc, on va continuer le tirage sur M. Oleg. Donc, vous nous présentez que c'est quelqu'un, que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, qui veut réparer les erreurs du passé, les erreurs d'écriture concernant la vie des vikings et la mentalité des vikings. Et donc, il veut rétablir la vérité sur la véritable histoire des vikings. Et il a parfaitement raison de ce que m'indiquent ici les cartes. Maintenant, avant de faire l'autre tirage, je voudrais vous inviter à une réflexion. Lorsque vous regardez les sociétés scandinaves aujourd'hui, c'est-à-dire le Danemark, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, ce sont des nations qui sont assez pacifistes. Vous voyez ? Et ça fait des siècles qu'ils sont comme ça. Donc, la naissance des vikings qui regroupe toute la Scandinavie, je pense personnellement qu'ils devaient avoir déjà cet esprit de tolérance, d'ouverture et de paix. Je dis ça, je dirais. Allez, on va regarder avec d'autres cartes sur la suite sur M. Oleg. Nous voilà. Vous voyez ? Ils sont accusés. Ce qui met en avant M. Oleg, ce que l'histoire nous raconte que les vikings procédaient à des invasions, à des viols de frontières et à vouloir dominer dans le côté extrêmement négatif du vikings comme il est représenté. C'est-à-dire qu'ils donnent aussi la mort. Et on nous dit que c'est toujours la même chanson. Voilà, les assassinats, la mort, comme s'ils avaient le goût de la mort, le goût de tuer, d'assassiner, ils sont représentés comme des assassins. Mais l'histoire ne se pose jamais la question de la cause à l'effet. Et c'est ça qui est assez surprenant. voyez, ici, on nous dit que M. Oleg nous met en avant les intoxications, les distorsions et les excès d'indulgence. Ça veut dire tout simplement que l'histoire est assez perturbante dans le sens qu'il y a des excès. ils ont exagéré sur l'image du viking. Et donc, M. Oleg sait tout ça. D'où pourquoi il fait ses vidéos, ses films documentaires qui sont intéressants. Je vous invite à aller voir sa page. Ses vidéos sont vraiment intéressantes et vous invitent à réfléchir sur tout ça. Et donc, il nous invite, c'est vrai, au voyage, au voyage de la vérité. Devons-nous les détester ? Devons-nous les aimer ? Chacun son opinion. Moi, personnellement, étant devenu odinique, je les vénère, je les respecte et je serai toujours à leur côté. comme à côté aussi de mes frères odiniques, mes frères et soeurs odiniques. nous allons prendre un autre jeu. Cette fois-ci, nous allons prendre le grand éthéat pour savoir concernant le travail de recherche de monsieur Oleg de Normandie qui est aussi à un statut d'historien. Il est vrai qu'il provoque une certaine détestation le concernant parce que ça ne plaît pas à beaucoup d'historiens. Mais bon, l'historien, ils ont été à l'école, ils ont appris les livres par terre, mais même si certains sont exagérés, ils ne se posent même pas la question si c'est vrai ou pas. Ils ne cherchent pas du moment que c'est dans les livres. Mais d'eux-mêmes, ils ne vont pas se renseigner, ils ne vont pas chercher les monuments, les écrits. Ils peuvent aller en Norvège, ils peuvent aller en Suède, il y a des musées concernant les Vikings et connaître davantage la culture et la société viking. Donc, on va voir le travail concernant monsieur Oleg maintenant. ici. Je vais en prendre une, deux, trois, je vais en prendre dix, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Non, je vais en prendre neuf parce que le chiffre neuf était un chiffre important pour les Vikings. Voilà. Ici. Allez. j'ai la carte des profits. Ici, à qui profite Wendy? À qui profite le crime? On pourrait dire. Je suis désolé, c'est le chien. Wendy, viens ici, viens, viens bébé, viens, apprenez à promener. À qui profite le fait de dire que les Vikings c'est barbare, tout ce qui s'ensuit? Voilà ce que nous parlent les cartes. Il y a l'embarras, nous avons les convictions, nous avons l'arrivée, la destination si vous préférez, les secrets, l'avarice, le parent, la prospérité, et l'originalité. En fait, on nous dit que toute cette histoire que nous raconte M. Oleg, Oleg de Normandie, nous dit, il nous dit souvent que, comme je vous l'ai dit à début, à qui profite le crime? Comment se fait-il que les Vikings ont toujours cette image de barbare, sanguinaire, tout ça? Parce que ça profite bien à quelqu'un. hein? Et cela, ce profit déclare effectivement un embarras historique. Ça amène les gens à se poser des questions. Des questions parce que les convictions des uns et des autres ne sont pas très claires. Il y a toujours cette suspicion de doute, de doute, un doute créé peut-être volontairement, qui est arrivé à la fin. C'est-à-dire que nous sommes à la fin de nos doutes concernant le sujet dans lequel beaucoup de secrets nous ont été cachés, des secrets d'histoire. Tout simplement à cause on refuse, l'avarice, vous savez, c'est quand on refuse de donner, quoi, en fait, de donner pour se garder pour soi. Donc ici, on nous parle, j'ai l'impression comme si c'était une conviction d'argent, de pouvoir. De pouvoir parce que les parents représentent toujours une autorité. Donc, je dirais le Vatican. Dans lequel ils ne veulent pas que leur prospérité indirectement, ça me nuise. Cela veut nous dire tout simplement que toute cette histoire de viking, barbare, assassin, assoiffeux de sang, tout ça, c'est une question qui a été en fait inventée pour tout simplement pour le profit. Lorsque je parle de profit, ce n'est pas seulement du côté financier, mais le profit du côté pouvoir. Donc, le problème c'est qu'à l'époque des vikings, beaucoup de peuples adoptaient la culture, la tradition celte. Et donc, l'église de l'époque, le Vatican de l'époque a dit non, non, parce qu'il voulait être au pouvoir, au pouvoir sur tout le monde. Donc, pourquoi les Templiers ont fini malheureusement aussi au bûcher ? dès qu'une situation je dirais de croyance de foi dépasse le Vatican, la domination catholique automatiquement, ça crée vis-à-vis du Vatican une situation de danger. Et lorsque le Vatican se sent en danger, qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait ? Vous avez compris avec l'histoire des vikings et des Templiers et de l'hérésie et de toutes ces personnes qui ont été abusivement assassinées, torturées au nom de Dieu durant des siècles et des siècles. Vous avez compris que lorsqu'une culture veut être supérieure à celle d'une religion monétiste, ici on parle bien du catholicisme, mais attention, je n'insulte pas les croyants et ceux qui ont la foi, je parle de l'institution, c'est deux choses différentes. Et donc, lorsque l'institution catholique se sent menacée, elle trouve toujours un prétexte pour mettre un terme à ce qui lui fait de l'ombre. C'est ce qui s'est passé avec les vikings et c'est ce qui s'est passé avec les templiers. On va voir avec d'autres cartes. Donc, vous comprenez que le travail de M. Oleg, il nous démontre par A plus B tout ce que les cartes viennent de me dire, c'est assez concret, et maintenant on va essayer de comprendre pourquoi M. Oleg de Normandie n'arrive pas à faire entendre sa voix auprès de certains historiens idéologues et certains médias qui le goudent alors que ça serait ma foi intéressant d'avoir un débat de télévision à ce niveau-là pour rétablir une certaine histoire. donc on va voir pourquoi M. Oleg de Normandie n'arrive pas à se faire entendre à ce niveau-là. Ici. on va en prendre trois pour M. Oleg s'il vous plaît et les médias alors nous avons le cycle le cycle de la lune la dissimulation et l'équilibre voilà en fait les médias comme les historiens idéologues estiment que dévoiler un certain ce que l'on nous cache concernant les vikings parce qu'ici j'ai la carte de la dissimulation c'est-à-dire les choses que l'on nous cache et c'est arrivé à un cycle à la fin d'un cycle donc ça ne va pas pouvoir rester caché bien longtemps pourquoi parce que le monde va retrouver un certain équilibre dans sa foi dans sa croyance donc si aujourd'hui les religions monothéistes ont un certain pouvoir sur l'humanité c'est sur la fin tout ça parce que les croyances du passé les traditions du passé la culture du passé va revenir en force à force de vouloir faire silence sur les cultures anciennes tôt ou tard elles prennent la revanche et elles prennent le dessus le dessus sur les croyances d'aujourd'hui une croyance en chasse une autre mais là on dit que le passé revient en force donc pourquoi les médias et les historiens ne veulent pas parler de ce sujet là parce que c'est une mise en danger de leur pouvoir de leur pouvoir intellectuel religieux voire certainement aussi financier mais malheureusement pour eux ils ne pourront pas arrêter la vague de la vague de la liberté de la liberté de croire ou ne pas croire parce qu'en fait le paganisme c'est un peu une sorte de laïcité vous croyez en ce que vous voulez vous pratiquez ce que vous voulez vous êtes libre de vivre comme vous voulez et les peuples aujourd'hui veulent de ça ils ne veulent plus de ne veulent plus de restrictions en fait ils ne veulent plus qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire qu'ils doivent prier qu'ils doivent aimer etc etc et ici nous avons la carte de monsieur Oleg donc monsieur Oleg il est dans ce mouvement là qui va amener vers la liberté de conscience et la liberté de croyance le problème c'est qu'il est bloqué il est bloqué est-ce que cette situation se débloquera on me dit que pour le moment non pour le moment non mais les cartes me disent tout simplement quelle est l'importance monsieur Oleg de Normandie est-ce qu'il est plus important pour vous d'essayer de convaincre des médias et des historiens ou tout simplement amener les gens à comprendre la situation je pense que c'est mon point personnel je pense qu'il est plus important d'ouvrir les consciences que d'ouvrir les consciences des médias parce que vous savez très bien que les médias sont toujours à la solde de quelqu'un que ces médias-là touchent tous ces médias des subventions d'état et donc vous savez fort bien que ce combat vous n'y arriverez pas et vous ne le gagnerez pas face aux médias mais par contre vous pourrez gagner le combat du coeur puisque si les citoyens si les gens qui vous écoutent sont font aussi vous accompagnent dans les recherches que eux-mêmes vont se renseigner sur la vie réelle des vikings tout ça ça crée un effet de boule de neige je dirais les gens changent changent et finissent par comprendre donc il vaut mieux conquérir le coeur que conquérir les médias parce que vous savez très bien monsieur Oleg il y a une totale respectabilité je vous le dis vous aurez beaucoup plus de chance d'ouvrir le coeur des gens que d'ouvrir les médias si vous ouvrez la porte des médias ils mettront à mal votre travail et vous pouvez le voir aujourd'hui lorsque j'ai vu dans une de vos vidéos que vous appeliez certains médias et qui vous ferment la porte mais vous avez compris ils vous donnent l'être morte donc n'essayez pas d'insister parce que vous savez qu'ils feront tout pour détruire vos recherches votre travail et aussi vos livres guérissez le coeur des peuples illuminez le coeur des peuples et vous y arriverez à ce niveau là c'est les peuples que vous devez convaincre et pas les médias parce que le peuple fera union fera union monsieur Oleg votre travail est noble et respectable vous faites du très bon travail vous expliquez bien les choses des choses qui peuvent être vérifiables chaque fois que vous avez dit à une de vos vidéos quelque chose concernant les vikings j'ai fait après moi-même mes propres recherches pour savoir si vous disiez vrai ou si vous disiez ou si vous étiez dans l'erreur et vous aviez raison donc je salue votre travail au nom de Odin au nom de Thor au nom de tous les vikings au nom de tous les odiniques on vous dit merci et pour nous c'est une consécration une consécration pour nous mais aussi pour vous monsieur Oleg vous gagnerez plus avec le coeur des gens qu'avec les médias je vous le répète à nouveau donc on va prendre un autre jeu un autre jeu de cartes alors je vais un petit peu faire du ménage là dessus parce que ça sera aussi non je ne pourrais pas voir voilà et on va prendre le jeu de l'oracle de la ligne pour terminer ce tirage sur monsieur Oleg de Normandie ici le voici on va prendre l'oracle de la lune alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Padam TV vous verrez il y a de très très belles vidéos très instructives et très passionnantes alors monsieur sur monsieur Oleg de Normandie s'il vous plaît sur monsieur Oleg de Normandie oula 34 minutes on va essayer de faire court voilà sur un 4 cartes s'il vous plaît sur monsieur Oleg de Normandie Oleg de Normandie voilà un 4 cartes merci alors nous avons le commencement l'inattendu la croissance et nous avons la carte de l'acceptation et bien monsieur Oleg de Normandie vous voyez même si parfois vous doutez de votre travail du fait que les médias ne vous ouvrent pas les portes et que certains historiens par snobisme voire même incompétence refusent de vous écouter parce qu'ils savent très bien qu'ils ont tort mais vous savez dans ce milieu là l'arrogance est de rigueur ils ne jamais ils n'accepteront de s'être trompés parce que ça remettrait en cause tous leurs enseignements voire même leurs diplômes donc voyez monsieur Oleg grâce à vous vous avez ouvert une porte la porte qui annonce le commencement de la liberté pardon et l'acceptation de ce que vous dites c'est que les gens sont de plus en plus ouverts à vos vidéos vous voyez de pourquoi je vous parlais tout à l'heure de conquérir le coeur des gens et ce que vous êtes en train de faire et les gens ouvrent les yeux grâce à vous monsieur Oleg parce que ce que vous dites les choses grandissent dans le coeur des gens et grandissent au niveau de la planète parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut rendre la mémoire aux vikings leur redonner leurs lettres de noblesse et cela provoque effectivement des surprises et de l'inattendu ça amène obligatoirement à les gens à se poser de véritables questions et pas sur ce que l'histoire les livres d'histoire nous enseignent faire des analyses soi-même faire des recherches soi-même vous inviter les gens à aller dans ce dans ce sens-là faites vos recherches regardez je vous donne les cartes mais faites vos recherches et vous comprendrez vous avez ouvert la porte de la curiosité la porte de l'instruction mais aussi la porte de la vérité donc je tiens à vous dire monsieur Oleg de Normandie si vous entendez cette vidéo et je vais rapprocher la statue d'Oden pour vous dire quelques mots ici monsieur Oleg de Normandie je vous remercie grandement au nom du dieu Oden au nom du dieu Thor qui est son fils et au nom de tous les Odiniques de votre travail de recherche votre travail respectable votre travail de vérité vous êtes pour nous une lumière vous nous libérez du poids du monétéisme nous vous en remercions pour tout le travail que vous faites pour nous pour vous mais surtout pour eux les Vikings merci beaucoup monsieur Oleg sur ce les amis passez une bonne et agréable journée et je vous dis à demain et surtout n'oubliez pas de mettre un j'aime de partager ma vidéo mais aussi de vous abonner à la chaîne de Oleg de Normandie PaganTV je suis sûr que vous allez vous régaler et que ça cela va éveiller votre curiosité et à faire vos propres recherches sur ce les amis je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt et à bientôt C'est parti.